Sophie Fougère, je suis consultante et conseillère à Synovia depuis 2006. Et moi du coup, c'est Constance Marchand et je suis conseillère lait chez Synovia depuis maintenant deux ans. Du coup, moi j'accompagne les éleveurs tous les mois ou tous les deux mois et on aborde des sujets techniques variés en fonction des saisons. Depuis deux ans sur mon secteur historique, on a mis en place avec Constance un binôme. Cela permet d'apporter aux éleveurs avec les passages de Constance un regard neuf, plus sur de la nouveauté et puis conserver avec mes passages plutôt un regard expérimenté et aussi plus sur de la projection et le regard économique qui est important dans nos élevages. Du coup, avec Sophie, le fait de travailler en binôme, il y a des sujets qu'on affecte plus particulièrement et du coup, on aborde, on est complémentaires là-dessus. Oui, par exemple, moi j'ai plus à être sur le domaine économique, donc ça permet quand je fais mon passage de bien refaire un point au niveau économique. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de me projeter aussi, donc c'est des choses qu'on voit avec les éleveurs. Du coup, le fait de travailler en binôme avec Sophie, il arrive parfois que Sophie, elle donne un conseil à l'éleveur et puis finalement, ce n'est pas forcément appliqué. Puis moi, je vais repasser, admettons, derrière, je vais un petit peu reparler de ces choses-là, je vais redire la même chose. Puis là, dans le plus, ça fait tilt. Oui, du coup, ça permet de nous reprendre les comptes en vue de l'une ou l'autre et ça permet de revalider avec l'éleveur, voir pourquoi il n'a pas appliqué. Et souvent, on apportait toutes les deux le même conseil. On va à l'application et puis ensuite, on mesure les performances chez l'éleveur. Du coup, moi, dans le métier, ce que j'aime bien, c'est vraiment aborder plein de sujets variés avec les éleveurs. C'est vraiment être sur plein de sujets différents et puis finalement, derrière, on arrive à construire quelque chose ensemble, à avancer. Puis de mois en mois, on peut voir aussi des progressions et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Moi, je partage totalement avec Constance. Après, moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'on a un métier comme le métier d'agriculteur. Sur le papier, on pourrait croire que c'est routinier parce qu'on parle tout le temps de maïs, d'herbes et de vaches. Mais toutes les années, ils changent. Il y a toujours de l'actualité. Il y a toujours des nouveaux outils. Donc, c'est très dynamique et le milieu agricole, c'est très dynamique.